Musique Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo d'une série consacrée à Inktober. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Inktober c'est un challenge qui a été créé par l'illustrateur Jack Parker où ça consiste en fait à dessiner tous les jours un dessin fait à l'encre selon un thème bien précis, enfin selon un mot par jour, alors on n'est absolument pas obligé de suivre le mot, le plus important c'est de faire un dessin à l'encre. J'ai quand même décidé de suivre la liste officielle du challenge, il y en a plusieurs, moi j'ai décidé de suivre la liste officielle. Je vous mettrai le lien dans la description si je ne l'oublie pas. Voilà, c'est la première fois que je faisais ce challenge à titre personnel puisque l'année dernière encore je ne dessinais pas de traditionnel, je faisais tout au numérique, je fais encore du numérique mais beaucoup moins depuis que j'ai commencé des carnets à croquis. Et je me suis pris un carnet à croquis spécial pour ce challenge, donc là j'ai entamé la première page. Alors j'ai entamé la première page la veille, c'est à dire le 30 septembre parce que je voulais faire des croquis préparatoires, mais juste mes études de ce que j'allais dessiner un petit peu à l'avance que je ne pourrais pas faire pour les autres jours, tout simplement parce que je n'ai pas pris d'avance pour les jours suivants. Donc les autres jours je ferais à la fois mes croquis préparatoires et le dessin le même jour. J'essaierai de tout filmer, je ne devrais pas par contre tout diffuser, enfin diffuser un dessin par jour. Là j'ai fait le premier pour vous expliquer un petit peu le premier jour, mais je pense que j'en ferai soit une vidéo par semaine, soit je ferai tout le mois d'un coup, je ne sais pas encore. Peut-être plus une vidéo par semaine, après je ne garantis pas qu'elle sorte à temps. Donc le premier jour, le mot du challenge était swift, c'est en anglais, ce qui veut dire en français rapide mais avec une notion de agile. Donc j'ai décidé de faire ces petits oiseaux, alors de la famille des Zapodidae, c'est le nom latin, en gros c'est la famille des Martinets, pour ceux qui connaissent. Ça ressemble un peu à des Hurondelles. J'ai décidé de faire un oiseau parce que je me suis imposé un thème supplémentaire qui était de dessiner des animaux tous les jours. Tout simplement parce que les animaux c'est le truc avec lequel je suis le plus à l'aise et pour le premier October je me suis dit qu'on allait faire un truc pas trop compliqué mais différent tous les jours parce que sinon j'allais faire un cheval tous les jours. Et ça n'aurait pas été super intéressant, ça ne m'aurait pas permis de m'entraîner. Donc je vais faire des animaux tous les jours. Là j'ai fait un oiseau, c'est des choses sur lesquelles je suis plutôt à l'aise. Les oiseaux, je trouve ça assez simple à dessiner. A partir de demain, je ne vous dis pas ce que je dessine mais déjà je vais commencer à galérer parce que demain ça va être dur. J'ai déjà choisi tout ce que j'allais dessiner, tous les animaux que j'allais dessiner au début puisque le but n'est pas de passer une demi-heure par jour à réfléchir sur ce qu'on va dessiner mais bien de faire le dessin en lui-même, surtout que c'est assez long. Là si on regarde, si on compte la page des croquis plus l'autre page que j'ai fait après, j'ai mis bien d'une heure en cumulé, sachant que j'ai commencé par un dessin qui était quand même super simple où au final j'ai dessiné que deux oiseaux et j'ai fait un ancrage super simple sans décor. Là on me voit galérer parce que j'ai voulu faire à l'avance la composition de mon dessin final comme le carnet est carré, j'ai fait un petit carré pour faire en plus petit ce que j'allais faire derrière sauf que comme à chaque fois c'est pareil, c'est la même chose qui m'est arrivé pour l'oiseau qui est rouge juste à côté je pensais que ça rentrait dans la page et au final ça ne rentre pas dans la page et vous allez voir là, c'est le gros problème que je vais avoir ici je vais me reprendre à 3-4 fois, je ne sais plus combien là je commence, je fais un oiseau et il est beaucoup trop grand, il ne va pas du tout rentrer dans la page il va dépasser, du coup je vais recommencer parce que là on ne voit pas mais si je fais des ailes ça dépasse donc j'ai tout effacé et j'ai recommencé plusieurs fois, là ça ne me plaît pas j'efface et je recommence et je vais le faire pas mal de fois tout au long de la vidéo donc il ne faut pas s'inquiéter, c'est normal je recommence beaucoup de fois, là je crois qu'on a vu un petit pat ouais voilà Opale qui vient dire bonjour encore ça va, elle ne gêne pas trop mais il y a des fois ça se voit carrément sur ce que je dessine ce n'est pas du tout désagréable mais elle est mignonne donc on ne lui dit rien j'ai sorti pas mal de matériel là mais je n'ai pas tout utilisé donc ce que j'ai utilisé c'est le crayon que j'ai dans la main, c'est un critérium avec des mines 2B j'aime bien utiliser le 2B, j'ai que ça de toute façon je n'utilise pas énormément de crayons à part pour faire les croquis j'ai une gomme à ma droite et juste au dessus le truc en gris, c'est une gomme de précision je vous ai mis par moment la vidéo en vitesse normale excusez-moi, tout le reste est en vitesse rapide parce que sinon ça durerait trop longtemps donc là par exemple sans vitesse normale, je suis en train de faire l'oiseau du bas contrairement au petit croquis que j'ai fait sur la gauche, j'ai décidé que l'oiseau qui allait vers le haut serait vu du dessous et l'oiseau qui allait vers le bas, celui d'en haut, serait vu du dessus je trouve que ça rendait mieux parce que sinon j'avais l'impression que l'oiseau qui est vu du dessus vers le bas il tombait alors que là ça fait beaucoup moins l'effet mais c'est juste un petit détail ça oui donc j'ai quand même galéré à faire rentrer les ailes à l'intérieur parce que c'était toujours trop gros en fait par rapport à ce que je voulais faire, ou mal placé, ou je sais pas quand je mange je me suis débrouillée mais au final j'ai même pas réussi à faire ce que je voulais faire c'est à dire que je voulais faire les deux oiseaux qui rentrent dans le cadre, dans la page et qui ne se croisent pas et au final ils se croisent mais c'est pas très gênant, ça rend pas trop mal c'est... ça rend quelque chose de correct donc j'en ai fait un vu du dessus et un vu du dessous parce que je voulais qu'on en faire un tout en noir et l'autre en noir et blanc et vu du dessous ils ont du blanc sous le ventre et sous la tête euh... oui donc j'ai utilisé ça pour les crayons et j'ai pas dit ce que j'ai utilisé pour l'encre alors j'ai sorti... là apparemment j'ai sorti... je sais plus si j'en avais sorti tous mes stylos à encre ou seulement trois d'entre eux au final j'en ai utilisé que deux donc c'est des stylos à encre waterproof parce que je les utilise aussi pour l'aquarelle pour faire les contours euh... c'est du Faber-Castell si ça vous intéresse de connaître la marque j'ai utilisé le plus fin pour faire le dessin et après j'ai mis un petit texte j'ai juste mis le... le nom du thème je l'ai fait avec pas mon faute le plus épais mais le deuxième plus épais donc là on va faire le deuxième oiseau sur lequel j'ai mis moins de temps parce que comme il était vu du dessus j'avais pas besoin de dessiner le ventre vu que j'avais l'intention de tout faire en noir et j'ai effectivement tout fait en noir alors avec des encres que j'avais jamais utilisé avant je ne saurais pas dire la marque c'est vraiment pas des encres de grande qualité de grande marque j'ai pris un truc pas trop cher j'en ai de six couleurs différentes mais là aujourd'hui j'ai utilisé que le noir donc c'est de l'encre liquide que j'ai mis dans un pinceau à réservoir mais au final j'en ai quand même mis à côté parce que si j'utilisais juste ce qu'il y avait dans le réservoir ça donnait quelque chose de... un petit peu trop fade je trouve alors que si j'en rajoutais par dessus ça faisait quelque chose de plus coloré et il y a moyen de faire des effets aussi en mettant une encre d'une couleur bien précise dans le réservoir et en trempant dans une encre d'une autre couleur ça c'est quelque chose que peut-être j'essaierai dans les jours suivants même si je pense que ça va pas être simple donc là j'ai fait le contour au stylo on l'a vu en vitesse normale ça prend un peu de temps là il est accéléré si vous voulez savoir combien de fois il est accéléré j'ai mis la vidéo à 500% sa vitesse c'est à dire que je l'ai accéléré 5 fois parce que sinon ça serait vraiment beaucoup trop long déjà là elle est assez longue à cette vitesse là et je vais pas avoir des trucs à dire jusqu'au bout de la vidéo pour les vidéos suivantes je pense pas que je ferai avec ma voix par dessus par contre je pense que je mettrai pas de musique non plus c'est à dire que ça sera des vidéos que vous pourrez regarder en écoutant autre chose parce que je sais que moi j'aime bien opale qui revient ça c'est un truc qu'elle fait souvent elle se met dessus enfin je l'ai poussé parce qu'elle me gênait et en deuxième tour et là elle a décidé de rester elle me coupe la lumière quand elle fait ça donc c'est légèrement gênant enfin bon elle est adorable on lui en veut pas là je gomme très intéressant mon commentaire c'est fou vous auriez pas pu deviner par vous même et j'ai fait un petit test à côté pour voir ce que ça donnait je vous montre l'encre on est mis un petit peu à côté dans un bouchon et je sais pas comment je me suis débrouillée mais il y avait des poils de chat dans le bouchon et ça m'a gênée pendant la moitié du dessin mais je pense que j'ai aussi un poil du pinceau qui est plus long que les autres ce qui est légèrement perturbant je les trouve pas super ces pinceaux à réservoirs parce que c'est ce que j'utilise aussi pour faire de l'aquarelle j'utilise des pinceaux à réservoirs où j'ai mis de l'eau mais là j'ai pris une marque un peu moins chère pour les encres et j'en suis pas satisfaite parce que quand on appuie dessus ça sort par grosses gouttes contrairement à un de mes autres à eau où ça sort de manière un peu plus régulière donc je sais plus quelle marque c'est mais de toute façon je la recommanderais pas les autres m'ont pas coûté cher non plus en plus il y a pas une grande différence de prix entre les deux mais ceux qui étaient les moins chers étaient pas enfin ils sont pas mauvais mais je préfère les autres parce qu'ils n'étaient pas les plus chers tout court donc oui j'ai repris de l'encre à côté en plus du réservoir pour avoir quelque chose de plus intense donc je vous montre un peu ce que ça donne à vitesse normale c'est lent donc on accélère un petit peu et je crois que c'est tout ce que je fais pendant le reste de la vidéo donc je crois que je vais m'arrêter là vous dire à une prochaine fois ah si il y a juste un truc à la fin c'est où j'écris le texte je vous montre ce que ça fait en vitesse normale parce que quand j'écris rapidement j'écris extrêmement mal et comme vous me voyez bien écrire que j'écris quelque chose vraiment bien type calligraphie ou du faux calligraphie c'est ce que j'ai fait c'est que je suis repassée sur les lignes qui vont vers le bas pour les épaissir je le fais très 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 lentement donc je vous ai juste laissé le truc à la fin pour voyer la vitesse donc si vous voulez voir tout le reste que je vais faire pour une tober je le mettrai sur instagram tout ce qui va être dessin traditionnel je le mettrai sur mon compte instagram que je me suis créé il y a pas longtemps et dont je mettrai le lien dans la description et si vous voulez voir par contre tout ce que je fais en numérique ça ça restera sur deviantart je mettrai toujours à partir de maintenant tout ce qui est traditionnel sur instagram et tout ce qui est numérique sur deviantart tout simplement parce que c'est plus simple pour moi et comme ça pour vous s'il y a qu'un des deux qui vous intéresse à suivre vous pouvez choisir un des deux voilà donc maintenant je vais vraiment vous laisser regarder le reste de la vidéo donc je vous conseille de mettre de la musique parce qu'il y aura pas de son et je vous dis à j'espère dans une semaine même si je ferai pas de voix par dessus ça sera juste la vidéo pour la suite en attendant je le mettrai normalement tous les jours sur instagram allez bonne fin de vidéo merci 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 merci